Alors avec nous, un grand nombre de présidents, de directeurs généraux et de responsables des questions de climat dans les entreprises, avec tout type de taille d'entreprise bien entendu. Alors je voudrais savoir simplement si à l'écran est toujours avec nous Gabrielle Gauthier, si elle veut nous dire un mot. Et sinon je vais proposer, voilà parfait, Gabrielle, tu es maintenant Madame Décarbonation, la vice-présidente au sein du groupe Total sur ces questions. Et je te laisse immédiatement la parole pour nous dire quel est le chemin parcouru depuis la COP21 sur ces sujets de décarbonation dans un groupe aussi important dans ce domaine. Merci Sylvia de l'opportunité qui est donnée au groupe Total. Moi j'ai rejoint le groupe Total il y a un an et demi avec vos missions justement à la fois la décarbonation, le chemin vers la décarbonation de ce groupe, le tirage vers, on ne dit pas l'après-pétrole parce que je pense qu'il y aura encore longtemps besoin malheureusement, peut-être on peut le déplorer, mais quand même d'énergie fossile, mais en tout cas pour faire migrer vers un autre type de business, un groupe donc multi-énergie et pour Total, ce n'est pas nice to have, c'est existentiel, c'est existentiel. C'est-à-dire qu'un jour, si ce chemin n'est pas entrepris dès aujourd'hui, Total ne trouvera peut-être plus d'accord avec des banques, avec des assurances, avec tout un tas de stakes. Le temps que le marché migre, nous devons toujours l'accompagner. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le président Pesla Londres, dans un contexte où il ne faut pas moins d'énergie, il en faut plus, mais des carbonnés. Et il en faut plus pour l'ensemble des milliards d'hommes sur la planète qui se seront multipliés d'ici 2050 et qui veulent avoir accès, notamment les pays en voie de développement, au développement économique. Ça nécessite de l'énergie. Donc, il ne faut pas faire miroiter le fait qu'on aura besoin de moins d'énergie. En revanche, le groupe Total a pris les devants en visant, depuis 2015, donc depuis cette deadline fondateur, cette ligne de départ fondatrice qu'est l'Accord de Paris, en visant une décarbonation, bien sûr de là où ce qu'il peut faire immédiatement, c'est-à-dire son scope 1 et 2, ce sur quoi il peut agir, il envisage aussi de faire des choses sur son scope 3, en accompagnement de ce que fera le marché et en accompagnement des politiques publiques. On parle de millions de tonnes, ce n'est pas la décarbonation, c'est un des groupes les plus polluants, on le sait. Donc, nous, on s'attaque en millions de tonnes, en centaines de millions de tonnes. Donc, on a déjà pris des engagements, on s'est engagé déjà à baisser notre scope 1 et 2 et à être neutre, effectivement, sur notre scope 1 et 2 en carbone d'ici 2050. On émettra toujours, mais on va d'abord réduire, d'abord la réduction, oui, la réduction des émissions, puis on verra ce qu'on peut faire pour compenser, compenser voulant dire régénérer également, c'est-à-dire capter le CO2 et investir dans des puits de carbone naturels. Donc, ma mission, c'est celle-là. Et donc, elle a plusieurs facettes. D'abord, l'innovation, l'innovation est au cœur de toutes ces mutations. Et donc, effectivement, Total a rebaptisé son groupe de ventures Total Carbon Neutralité Ventures et en investit 400 millions de dollars dans des entreprises sur les quatre continents, Afrique, Asie, Europe, USA, dans la mobilité de demain, dans les smart grids, dans les biofuels, etc. Le deuxième, c'est réduire. Et on a acquis une entreprise qui s'appelle Greenflex, que je préside, qui est un expert de l'accompagnement, notamment des entreprises, d'un certain nombre d'entreprises qui sont présentes ici, vers le chemin de la décarbonation, vers l'efficience énergétique et la décarbonation avant la compensation. Donc, Greenflex travaille dans des secteurs aussi variés que l'immobilier, la distribution, les services, la logistique. Bien sûr, les secteurs industriels les plus polluants et nous accompagnent, nous aussi, dans notre chemin. J'ai une équipe également interne qui s'appelle la CO2 Fighter Squad qui a pour but de monitorer partout dans le monde, et on a catalogué nos sites, de monitorer cette décroissance et de mettre en place les solutions de notre groupe ou de l'extérieur pour baisser et on moniteur, donc on baisse cette... mois par mois, là, les émissions de carbone, les émissions de carbone du groupe. Enfin, une fois qu'on a fait toute cette réduction, une fois en même temps, effectivement, on construit, on investit dans des puits de carbone, des puits de carbone industriels, comme disait le président de la Londres, on capte le CO2 des industries les plus polluantes, on le liquéfie, c'est de l'exploration de production à l'envers et on va l'enfuir dans des puits de l'EVT en mer du Nord. Aujourd'hui, c'est là. Ça se fait également aux États-Unis, ça se fait sur un certain nombre de nos sites, mais ça se fait aussi maintenant de façon plus commerciale, c'est-à-dire on construit des puits de carbone et on va vendre cette capacité de stockage du carbone, aujourd'hui en le captant sur les sites industriels, demain, peut-être en l'OTAN, c'est encore un TRL pas très, c'est-à-dire que ce n'est pas encore très très mûr, mais on fait de la recherche là-dessus, en le captant de l'atmosphère directement. Enfin, on investit dans des puits de carbone naturels, c'est-à-dire on construit une capacité de stockage grâce à la reforestation, de la déforestation évitée ou des chaînes agricoles. On capte le carbone également dans des terres agricoles et on a l'intention d'être un gros investisseur également en Europe, donc dans nos pays où les forêts sont en mauvais état et elles ont besoin d'être régénérées. Pas tant nous pour les ressources du bois, que nous laisserons propriétaires, mais pour la capacité à générer des crédits carbone que nous allons stocker et dont nous verrons ce que nous ferons, mais en tout cas, nous n'avons pas encore commencé à compenser, à vrai dire, nos propres émissions. Et enfin, on s'attaque aussi quand même à notre vie pour voir ce qu'on peut faire en accompagnement de nos clients sur notre scope 3, qui est un vrai sujet, mais là on défend beaucoup des politiques publics qui j'ai un message, prix du carbone. C'est-à-dire que tous ces investissements que nous trouvons en temps ont un corollaire pour être en tas, parce que c'est des investissements à 25-30 ans, c'est avoir un prix du carbone en Europe qui nous donne un signal économique indispensable pour que nous mettions les investissements en face pour décarboner nous-mêmes et nos clients. Merci, merci à toi. Nous étions extrêmement intéressés par ce que tu nous annonces, ce sont des volumes énormes, on le sait, peut-être la question du marché carbone pourrait être améliorée, amplifiée grâce à l'input, par exemple, de Total et de bien d'autres acteurs qui sont parmi les plus émetteurs et sur lesquels probablement les uns et les autres, nous attendons des changements de modèles, modèles économiques, globaux, mondiaux, comme tu l'indiquais, mais aussi celui d'entreprises comme Total qui sont en train de faire leur mutation. Tout ce que l'on peut te souhaiter, c'est bonne poursuite, bon parcours et merci à toi, Gabriel, parce qu'il y a un gros travail. Il paraît être le grand futur, nous sommes également investisseurs dans l'hydrogène, un sujet très important et très à la mode, entre guillemets, en tout cas en Europe en ce moment. Merci, on en reparlera, il y aura sur l'hydrogène, ici même à la Société d'Encouragement, bientôt des conférences importantes toute l'année 2021. On le sait, ça fait partie du mix énergétique et beaucoup d'éléments nouveaux qui arrivent et qui, on l'espère, grâce à des investissements adaptés, pertinents, permettront de nous donner des nouvelles solutions.